Eh bien bonjour les amis, on se retrouve ici concernant, on va faire une vidéo, une vidéo très intéressante sur quelques variétés d'échalotes, échalions, voilà et bon, j'ai mon ami Philippe qui m'a donné quelques variétés que vous connaissez, que j'ai déjà mis l'année passée, l'année d'avant, voilà, vous allez découvrir quelques variétés, vous allez voir les différents calibres et la période où l'on plante les échalotes, voilà, alors je vais vous faire voir un peu quelques variétés, tout simplement, on fait ça à la bonne franquette les amis, alors bon, alors qu'est-ce que vous pouvez mettre en ce moment ? Eh bien par exemple, vous avez la Red Sun, la Red Sun, voilà, je vous la présente, regardez, là on a quand même déjà un beau gros spécimen, vous avez bien sûr des plus petites, voilà, mais la fameuse Red Sun, c'est en ce moment, on peut la planter, là, plutôt en lune descendante, là on est passé en lune montante, voici la Red Sun, voilà, nous voilà avec nos fameux échalions, alors regardez les échalions, là on est peut-être un petit peu en contre-jour, regardez les échalions, voilà comment c'est mignon, alors pour manger dans la salade, dans nos bonnes salades, regardez ça, un bon échalion, alors les échalions, ça se sème plutôt au mois de mars, voilà, ici en avril, j'en ai semé quelques-uns, j'ai semé deux lignes, je suis quand même bien en retard, mais bon, ça devrait aller, voilà, alors voilà une belle sorte d'échalote, c'est la Liska, Liska, regardez, Liska, alors là, un petit peu plus clair, mais ça nous fait quand même de belles échalotes absolument superbes pour nos salades, alors là, on est très très en retard, alors c'est la Melchior, voilà, Melchior, regardez les amis, la Melchior, c'est une variété d'échalotes un peu rougeâtre, là, assez grosse, assez belle, elle a un beau petit rouge, et celle-là, on est vraiment à cher retard, c'était un mètre il y a plus de trois semaines en arrière, mais bon, bon, il y a plus que temps, alors voici la Melchior, la Liska, l'échalote Liska, là, ce sont les échalions, voilà, là, il y a plus que temps, je dirais même, moi, j'ai semé ça la semaine dernière, et il y a été plus que temps, l'échalion, regardez comment c'est, une très belle forme, et la Redson, qui est très très connue, et qui est à planter, qui est à planter maintenant, voilà, donc celle-ci, alors la Melchior, il y a plus que temps à planter, et la Redson, c'est, vous êtes dans, c'est le moment, c'est le moment, tout simplement, alors n'oubliez pas que on en a mis un petit peu, il y a même un petit peu d'épluchure de pommes de terre qui poussent ici, et regardez, ici, là, voilà, regardez, alors sachez que ces petites rampes d'échalotes, vous pouvez les mettre dans la salade aussi, c'est très très bon aussi, c'est un peu comme un genre de ciboulette, alors n'oubliez pas qu'on fait des buts, on fait des buts, vous faites une belle butte comme ici, de 10 cm de haut, et vous allez implanter votre échalote à l'intérieur, tout simplement, voilà, donc on fait des buts de 10 cm, sachez qu'ils adorent les échalotes, tout ce qui est potasse, autrement dit, un petit peu les cendres de bois, voilà, tout simplement, regardez, commence à être beau, là, mais mange tout, là, voilà, donc là, ça va commencer à grimper plus ou moins sur les petits bâtons, les petites tiges, ils sont bien placés ici, voilà, regardez, il y a un petit papillon qui vient de rentrer, là, il va falloir que j'essaie de l'attraper pour le mettre dehors, voilà, regardez, les pommes de terre, tout va bien, là, bien sûr, sur butte, alors c'est de la jeanette, voilà, il y a un petit peu de deuillet d'Inde, alors oui, il y a une dame qui me demandait comment, comment on accroche les tomates, comment on accroche les tomates, tout simplement, ben, regardez, voilà, moi, c'est de la corde à ballot qui est fixée là, bon, ben, là, ce sont les anciennes cordes de l'année passée qui arrivent ici, là, et je vais simplement ligaturer ici, vous voyez, bon, ben, là, j'avais pas prévu le coup, c'était simplement pour expliquer à la dame, voilà, je vais faire deux simples nœuds, voilà, mais je vais laisser un peu de mou, parce que le pied va se développer, donc on laisse un petit peu de mou, hein, voilà, et on va tourtillonner, on va tourtillonner autour de notre pied de tomate, voilà, mais je referai éventuellement une vidéo, hein, et ben, voilà, les amis, donc, je vous ai fait voir quelques variétés d'échalotes, n'oubliez pas aussi que le 25 avril, nous allons semer un petit peu d'haricots verts, voilà, à la Saint-Marc, hein, et, ben, regardez, là, ici, j'en ai fait un petit peu dans la serre, 5-6 jours avant le mois d'avril, j'ai pris un petit risque, mais apparemment, c'est plus ou moins gagné, là, je pense que c'est gagné, et n'oubliez pas qu'il faut les buter, c'est-à-dire, on ajoute un petit peu de terre en surface, alors, à l'extérieur, on fait ça, bien sûr, avec la binette, tandis qu'ici, vous voyez, j'ai simplement remonté le niveau de la terre par rapport à nos haricots verts, là, ce sont des haricots verts, ce sont des contendeurs, voilà, et puis, ce soir, on va se régaler avec de beaux radis, là, oh, là, 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 ils sont même, celui-là, il est un peu gros, déjà, là, j'ai du beaux radis, là, regardez, oh, là, 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 on va se régaler, regardez-moi, c'est costaud, là, c'est malabar, hein, allez, ce soir, on va se régaler avec ceci, bon, allez, les amis, moi, je vous dis à bientôt, j'espère que je vous aurais aidé un petit peu concernant les échalotes, allez, à bientôt, portez-vous bien, hein, voilà, c'est plutôt en lune descendante, mais comme là, ceux qui n'ont pas mis leurs échalotes, bon, il n'y a pas de variation, franchement, avec la lune, hein, il y a plus que temps, là, les échalotes, il y a plus que temps, on va attaquer tout à l'heure le mois de mai, hein, vous faites des belles buttes, une ligne d'autant de mètres selon votre jardin, des buttes de 10 cm, voilà, de haut, et puis vous implantez au-dessus, voilà, et si vous avez un peu de cendres, vous mélangez avec votre terre, voilà, hein, vous pouvez ajouter un petit peu d'engrais organique, hein, des trucs, de la corne, tout ça, ça apportera un plus, bien sûr, hein, voilà, si vous avez, ah, oui, ça n'aime pas le compost frais, alors faites gaffe à ça, hein, le compost frais, ça n'aime pas, allez, je vous dis à bientôt, bye bye, une chaleur incroyable, allez, à bientôt les amis, regardez, échalions, magnifique.